Le développement économique à Saint-Jean passe essentiellement par le milieu des affaires. Prioritairement, ça passe par des gens qui ont de la vision, des gens qui ne voient pas juste une année à la fois. La ville s'est réellement penchée pour refaire un nouveau bilan, savoir comment on se situait au niveau des opportunités. La municipalité a mis sur pied une division de développement économique pour être branchée sur le milieu des affaires, être à l'écoute, et aussi pour servir de porte d'entrée et de facilitateurs auprès des gens d'affaires qui ont transigé avec la ville, servir en quelque sorte de guide au travers de tous les processus administratifs municipaux. On s'est doté d'informations très pertinentes pour accompagner les promoteurs au niveau du commerce de détail. Alors, on a un inventaire complet de nos superficies, un inventaire des locaux vacants. On a aussi des bases de données pour favoriser la prise de décision, je devrais dire la réflexion que les entreprises doivent faire pour s'implanter sur le territoire. Alors, on peut les accompagner à différents niveaux pour amener le promoteur un petit peu plus loin. Les atouts de la ville, dans un premier temps, on est une ville qui approche 100 000 habitants. Alors, c'est certain qu'on est un bassin de population, un bassin de main-d'oeuvre, de services et de commerce qui peuvent être très intéressants pour des investisseurs futurs et même actuels pour qu'ils puissent prendre de l'expansion. Mis à part qu'on est la capitale légionale, qu'on est la 11e ville, je pense que dans le moment, les axes d'outils, on est dans un axe assez important ici aujourd'hui. Donc, les chemins, proximité de Montréal, proximité des lignes américaines, les corridors de commerce, la qualité de vie, le prix des résidences, toutes les installations des écoles. On a l'hôpital qui est en train de s'agrander. Donc, ce sont tous des atouts qu'un industriel, principalement, va rechercher pour venir installer de nouveaux employés. La vocation de Saint-Jean comme pôle régional est importante aussi parce que c'est un pôle d'emploi. C'est un élément important de notre économie sur lequel il faut continuer de bâtir pour consolider ce rôle-là régional et conserver une fourchette, une diversité, devrais-je dire, d'emplois dans le commerce, dans le service et bien entendu dans le secteur industriel, dans toutes les sphères économiques. Maintenant, si on regarde au niveau des opportunités qu'on retrouve dans le milieu, on a tout le pôle vêtements, qui est un pôle particulier à développer, mais qui nous amène des opportunités intéressantes. On a aussi certains secteurs d'activités plus ciblés, plus de créneaux, avec le secteur d'alimentation animale, avec certains secteurs de la restauration où on a encore des fuites commerciales, au niveau automobile, au niveau du divertissement, le secteur cinéma, qui est un élément important en termes d'opportunités commerciales pour la Ville de Saint-Jean. C'est des secteurs à potentiel de développement et d'investissement. Alors, c'est nos entreprises de chez nous qui peuvent développer certains autres segments de leur entreprise afin d'aller chercher ce marché-là, ou si c'est l'occasion d'implantation de nouvelles entreprises. Le projet de revitalisation du Vieux Saint-Jean est un projet important aussi au niveau commercial, qui va permettre de consolider certains de nos pôles commerciaux au niveau de la restauration, au niveau de tous les loisirs avec la bande du canal, la rivière, donc de maximiser nos forces, de développer toute la vocation récréo-touristique et une économie qui va amener des nouvelles retombées économiques dans la région. Toutes les opportunités qui se passent, il faut que nos gens d'ici saisissent les occasions. Il y a des gens qui ont investi et il faut que ces gens-là commencent à regarder, parce que je vous dirais que dans le moment, les investisseurs dans la Ville de Saint-Jean s'appointent de façon très nombreuse. Comme directeur général de la Ville, On a l'opportunité de voir un ensemble d'éléments, un ensemble de projets en gestation présentement sur le territoire qui vont poindre à court, moyen et plus longue échéance, tant en investissement public que privé. Les astres s'alignent pour Saint-Jean en matière de développement économique et les prochaines années seront des années vraiment fructueuses. On a tous les atouts pour réussir et c'est en travaillant ensemble, en ayant une vision, et en étant fiers de notre ville qu'on va y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...